bien ce soir on termine le masterhood en théorie j'ai réduit la vitesse du skip on verra si ça facilite la tâche au pc peut-être en vitesse d'émulation x5 je suis en vitesse x2 et d'abord opening profitons des bugs d'émulation le fameux bug d'émulation on ne saura jamais précisément si c'est le pc ou l'émulation ensuite plus jamais je ne toucherai cette version psp plus jamais pas jusqu'à la prochaine fois plus jamais parce que je la connais trop il suffit elle a fait son temps après dix ans c'est bon il faut lui dire au revoir c'était l'occasion l'occasion de dire au revoir cette version et on est parti cette fois-ci il faut tout ce qui concerne la vraie fin c'est à dire toutes les notes de nao c'est normal qu'elle soit le quai de la porte hop ça on l'ignore la quatrième note et le reste on s'en tape on revient en arrière on va chercher la cinquième dans la salle de classe on va confronter nao on obtient donc la statue de même taille de nao qu'il nous manque aussi celui de sa yaka mais pas celui de nao elles deviendront enfin elles auront de l'écriture plus tard voilà on obtient la vérité il faudrait la confronter avec la vérité faudrait que je voie ce que j'ai avec les autres mais j'ai peur que me confronter avec les autres ça me donne une autre fin je le fais maintenant on va la confronter le mot aussi le jeu va dire mais il faut être idiot pour croire tout ce qu'on lit sur internet voilà fin du jeu morale du jeu tout ce qu'on lit sur internet n'est pas la vérité le rituel c'est tel quiconque prend les choses postées sur internet et l'avale telle qu'elle c'est un putain d'idiot un attardé c'est bon fin du jeu on peut quitter le jeu là dessus elle cherche Kibiki voilà elle comprend elle se rappelle et son name tag voilà la statue non il faut se rejoindre avec les autres c'est bon on a toujours la statue qui on 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 C'est bon, c'est bon. l'échelle pour le couloir ça ne change rien on l'a vu ça on l'a déjà vu aussi on fait le point il a l'air de bien le prendre le skip à cette vitesse à x2 on a eu aucune perte d'image on va continuer on va donner la poupée la poupée là la statue et on est parti on va ouvrir le passage la musique qui vend du plaisir et du rêve mais qui s'arrête entre les escaliers pourquoi je ne sais pas non 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 on va déplacer les statues là c'est le plus important à faire il va falloir aussi examiner les cadavres dans le souterrain parce que c'est là qu'il me manque tout je sais pas si on aura la scène avec Takamine qui tue Yoshie et Sachiko l'infirmerie s'est déplacée ici c'est un petit peu le bordel et oui Yoshie si si c'est juste il faut se barrer d'ici il faut se barrer d'ici t'es la t'es la t'es la t'es la t'es la parce que je sais plus s'il faut y aller avant ou après ça je sais plus s'il faut y aller avant ou après ça voire On voit toute la baissante en enfer de Yoshi qui se rappelle de moins en moins jusqu'à ne plus rappeler du tout. Ah oui, c'est horrible. C'est comme ça que commençait le jeu ? Achiko et ma fierté et ma joie. Qu'on n'a pas vu vu que j'ai passé les intros de chapitre. On est parti. Désormais on prendra d'ici des sauvegardes. Quoique j'aimerais voir si on peut avoir... Le passage avec ta cabinet qui est censé être ici. Oh oui, on peut la voir. Cool. On a toute l'histoire. Voilà, je me disais qu'il manque quelque chose. On va voir la mort de Yoshie et de Sachiko. Chose qui est totalement optionnelle. C'est super cool qu'il l'ait quand même fait en jeu. Enfin que ce soit fait dans le jeu. Mais c'est dommage que ce soit optionnel. Il aura beau fuir, il va la rattraper. Il manque de nouveau cette musique. Day of Recollection. Elle l'a fait courir loin. Or que dans le nîmes, il la rattrape d'un coup. Il a fait courir loin de l'autre. C'était important de voir ce passage. Et on arrive depuis l'endroit où on est censé aller, c'est parfait. J'aimerais sauvegarder avant. On va faire attention. Le foie n'a pas d'influence, on a déjà vu. C'est là que je mange une mauvaise sain venue nulle part. On va y aller. On continue. Ils ont tombé du coup dans la piscine de cadavres. On est bon. On va chercher la langue de Sachiko. On est juste à côté du second bâtiment. 12 goupilles. Ça, on l'a déjà vu. Le darkening. Il y a toujours le téléphone en bas qui traîne. Il y a toujours le téléphone en bas. On va récupérer le souvenir de l'amour de Sachiko. Enfin, pas sa mort. La manière dont son corps a été désacralisé. Bafoué. Je suis allé, on va récupérer la langue. Et on est parti. Je sais quoi, je vais le dire. C'était là depuis le début. C'est que quand on fuit qu'il y a les name tags, il s'est récupéré. Du coup, ça veut peut-être dire que c'est aussi que quand on fuit qu'il y a les trucs à regarder ici. C'est parti. Repassage. La petite faimte. On va tous les fouiller pour voir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis sûr qu'il y en a un qui est un cadavre à récupérer. C'est parti. C'est bizarre que je ne l'obtienne pas, peut-être que sur le retour. Tabou de chéri. Le passage des leviers. On va voir la vraie fin en tout dernier. On va forcément fouiller les cadavres et attendre la fin des cloches, tout en les fouillant. Sous-titrage ST' 501. ça ils n'apparaissent pas là alors est ce que je vais me faire avoir sûrement on va voir on teste suis-je intelligent et j'ai de la mémoire j'ai de la mémoire c'est rare que je le passe comme ça du premier coup c'est la pièce de gongu c'est la pièce de gonguette ça on l'a vu on passe on fait une seconde ça veut dire pas parce qu'ici aussi on va avoir plein de choses à faire on va passer par les toilettes déjà le fameux name tag complètement glitché ok on y retourne déjà d'être venu ici ça nous donne une mauvaise fin c'est pour revenir après elle n'est pas mort le retour des cadavres je dirais que j'en ai oublié aucun normalement non on avait oublié aucun et là hop la fin avec naomi qui n'a pas été purifié du darkening et elle arrive en mode berserk et elle les défonce visiblement elle n'a pas supporté la vérité naomi et c'est le cas de le lire et du coup on va pouvoir mettre 27 voilà quand ça voudra bien fonctionner est-ce que ça délure un chapitre extra on va retourner aux toilettes on va faire la télé quand même on va faire la télé quand même on va faire la télé quand même on y a on 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 Je pense que c'était pas obligatoire d'emmener Yuki aux toilettes pour l'autre fin qu'on a faite. Mais juste vu que c'était là, autant le faire. On a vu, vu, vu et re-vu. Et on va faire le rituel. On va passer tout ce passage. On va essayer de ne pas tropiser non plus du skip pour le PC. Yusikazu. Elle est enterrée là, on y est ! Enfin ! On offre sa langue, on n'offre pas le bouquin. On n'a que la poupée, enfin la peluche, ça c'est pour qu'Ayumiya soit berserk, donc après. Et on doit chanter 6 fois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, je crois qu'on a chanté 6 fois, c'est bon j'ai eu ma faim. Je vais chanter une fois pour Naomi je crois. De toute façon, je n'ai pas chanté à cette fois, c'est pas grave, on a eu ce qu'on voulait. Mais j'ai voulu du coup chanter à cette fois pour fouiller ce qu'il y avait dans les cadavres, mais j'ai raté. Et voilà, une fin de plus. Et tu es à 28. Ah, toujours rien. Voir l'ombre de fin. Il en manque deux. Il manque celle avec Naomi qui devient berserk une seconde fois et il manque celle avec Kayoumi qui devient berserk. On est bon. Il faut donner la cassette. J'espère juste que la fin avec Naomi qui devient une seconde fois berserk, c'est pas aller aux toilettes, faire correctement le truc. qui est si je crois en plus. Hop, ça on l'avait vu. On l'a vu, on peut le passer maintenant. Non. . C'est bon. On va lui offrir sa langue. Elle va voir la vérité, c'est qu'elle a été possédée par le Darkening. Voilà, ça c'est le déroulement normal là. On va lui offrir sa langue. On va lui offrir sa langue. On lui donne la complète. On lui donne tout. Ayumi va partir berberk. Je vais vérifier sur internet s'il faut qu'on se retape. Le backstab, mais oui, c'est un backstab, un vrai. Vingt-neuf. On va lui offrir sa langue. C'est ce qu'on voit ce qui s'est passé avec Yoshikazu. Très court, mais c'est dans le lore. Comment est-ce qu'il m'intéresse, c'est de savoir ? Parce que j'ai un doute. On va aller, fais pas n'importe quoi. Non, pas la galerie. Non, pas la galerie. Je lui ai demandé, parce que je ne sais plus s'il faut aller là. Je crois qu'il faut aller là. Non, pas galerie portée. Oh, le tactile du téléphone, des fois il fait chier. Quand t'as les doigts qui transpirent le tactile du téléphone, c'est de la merde. Voilà, ending. Celle-ci, j'ai toujours un doute. Celle-ci, j'ai toujours un doute. C'est l'apaisement que je veux. L'apaisement, je le connais. Il faut bien l'amener aux toilettes. Ensuite, on doit apaiser correctement et s'échapper dans les temps. Parfait, c'est bon. J'ai ce que je voulais savoir. Non, là, entre là. C'est bon. C'est bon. C'est parti ! Et je vais faire une save, une autre save du coup, pour être sûr de ne pas me faire avoir. Il faudra voir surtout une Mtech qu'il me manque. Il me manque quand même beaucoup. Il me manque 3 là déjà. Ça c'est des cadavres à examiner. Là il y a celui qui est bugué. Là je ne sais pas où sont ceux des escaliers en dessous. En vrai je devrais être bon, hormis celui qui est bugué, je devrais être bon. Ça on l'a vu. Et je vais faire une save là parce que j'ai pas envie de me retaper la face d'avant. C'est parti. C'est parti. Merci pour leur aide Cobal. Tu joues à Dead by Daylight, c'était bien ? C'est bien passé ? Qu'est-ce qu'on l'a vu ? Hop allez, on l'a vu déjà ça 3 fois. On joue en Retro Achievement à la version PSP. C'est parti pour laquelle j'ai déjà joué beaucoup trop de fois. Ça on ne lui offre pas. Et je me suis dit que j'ai trop joué à cette version. Il faut que je m'en débarrasse à tout jamais. Donc je vais faire en Retro Achievement. C'était comme ça. Ensuite je n'y joue plus. T'as tué trop de gens est chiant. Ah, pommage. On ne lui offre pas la cassette. Et on est sur le bon cheminement. Il va falloir chanter 6 fois. Et il ne me manque pas beaucoup de choses. Pour Masterhead le jeu. Il me manque une mauvaise fin. La bonne fin. Tous les Dime Tags. Il me manque 4. Je sais que le son est fort. Mais c'est pas sagé. C'est le temps qu'elle crie. Et il me manque tous les extra chapters. C'est pas très long. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Cinq fois. Cinq fois. Six fois. On ne chante plus. Et normalement. Je me suis fait avoir. Ah oui, elle est fade. Je me suis fait avoir. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est bien six fois. Je ne me trompe pas. Je vais vérifier. Plus sur le wiki. Il me semble que normalement. C'est six fois. Une fois pour chacun qui est vivant. Plus une fois pour Satchiko. Et c'est bon. Heureusement. J'y ai pensé. J'ai fait une save juste à côté. A moins que je me trompe. Et ce n'est pas six fois. C'est sept fois. Normalement c'est six fois. Parce que cette fin n'est pas très compliquée à avoir. Mais il faut faire tout un tas de trucs pour être sûr de la voir. Ce n'est pas la plus longue en plus. Non pas blood drive. Je n'ai pas demandé blood drive. Bordel. J'ai demandé la version PSP. En plus j'ai les doigts qui transpirent à cause de la chaleur. Du coup c'est dégueulasse pour le tactile. On va quand même avancer pendant l'instant. On ne va pas rester à rien faire. Le tactile ne va plus répondre. C'est vraiment ce qu'il me fallait. Temporairement poser la main. Parce que ça m'ira mieux pour écrire. Je crois que c'est la mauvaise fin 2. Voilà c'est ça. C'est la numéro 2 normalement. A chaque fois je me fais avoir avec cette fin. Parce qu'il me manque la plupart du temps un truc à faire. Que je fais mal. Et je ne sais pas pourquoi chaque fois je me fais avoir. Alors que le truc je le connais par coeur. J'ai joué des dizaines de fois ce jeu. Mais pourtant cette fin là en particulier est toujours un hic. Si le truc veut bien charger. Alors quelles sont les bombes qui remontent ? Je vais lui donner la poupée. La peau de julocho. Je le sais faire. Je vais lui donner la poupée. Je le sais faire. Je vais lui donner la poupée. elle se met à crier à gueuler qu'est-ce qui me manque alors qu'est-ce que j'ai mal fait je sais pas ce que j'ai mal fait en fait normalement j'ai fait tout correctement pour voir l'autre fin c'est ce qu'ils appellent comme ça dans le jeu alors que c'est juste une mauvaise fin t'as mal chanté 100% ouais ça doit être ça c'est complètement ça et pourtant j'étais sûr que c'était 6 fois parce qu'il faut chanter pour Naomi même si elle est pas là c'est pas chanter pour les personnes présentes je vais voir Gamefuck Gamefuck c'est plus précis que le wiki il n'y a pas de skip natif dans le jeu faut utiliser la vitesse de l'émulation on lui offre sa langue on lui offre pas le bouton la peluche non pas la cassette donc que dit Gamefuck c'est bien ça on a chanté 6 fois donc je me suis pas fait avoir qu'est-ce qui va pas alors on va voir je regarde il disait rien de différent en fait il disait rien de différent on va chanter 5 fois pour voir si ça change quelque chose vu que Naomi n'est pas là une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois et je te parie que ça va pas fonctionner pardon est-ce que le jeu est en train de me dire que je devais mal chanter mais non il fallait mal chanter le wiki n'a jamais été corrigé depuis tout ce temps ça fait plus de 10 ans que le jeu est sorti le wiki te dit toujours que pour cette fin tu dois chanter correctement il faut pas chanter correctement c'est quand même un beau foutage de gueule que le wiki n'ait jamais été corrigé de toute façon je vais avoir ma mauvaise fin maintenant il suffit juste que j'arrive à m'échapper dans les temps je sauvegarde même pas je connais le chemin quand même un jour il faudra que quelqu'un corrige le wiki c'est par là je dis que je connais le chemin c'est par là j'ai failli me faire avoir ça va j'ai cette son de cloche et si on se trompe de chemin c'est voulu parce que voilà il y a un aim tag qui apparaît ici et qui n'apparaît que quand on doit fuir et c'est pareil sur les deux chemins normalement ça je suis censé connaître le chemin de tête troisième déjà c'était pas la seconde c'est pas grave de toute façon on s'en fout là il y a un truc qu'a observé mais je sais pas où c'est il faut que je tombe il y a un aim tag à récupérer dans le sol et où est-ce qu'il est ah c'est peut-être le aim tag il est censé y en avoir un juste là peut-être qu'il y en a deux alors qui sont buggés dans la version de la ROM c'est pas grave je suis toujours dans les temps je suis pas dans les temps c'est pas grave je suis dans les temps voilà c'est bon c'est bon j'ai la dernière mauvaise fin qu'il me manquait il n'y aura plus qu'à faire la vraie fin et j'aurai fait toutes les fins du jeu il faudra juste maintenant que je trouve les aim tag qu'il me manque il me manque 4 dont un qui était censé être là en bas et qui n'était pas en bas parce que déjà qu'il y en a un qui est glitché mais ça il ne compte pas dans le rétro achievement c'est sur la ROM ça n'a jamais été expliqué pourquoi tu as un aim tag qui n'apparaît pas qui est glitché il est glitché dans le sol il n'apparaît pas tu peux interagir avec je ne sais pas pourquoi mais l'autre qui était en bas j'aurais dû le trouver et je ne sais pas pourquoi il n'y était pas non je vais chercher les aim tag qu'il me manque avant de faire la bonne fin la vraie fin la bonne fin blabla ça reste une fin savoir que cette fin pour l'anecdote c'est une version étendue d'une des fins du jeu d'origine sur NECPC 2800 il y aurait beaucoup d'art avec des scies ce serait bien voilà on l'a toujours aimé on l'a toujours détesté le choix importe peu dans la fin du jeu de 98 en fait il fallait que Yuka meure ensuite tu finissais le jeu et quand Satoshi entrait chez lui il regardait par la porte de sa chambre la seconde porte oui le choix importe peu vraiment tu peux lui dire non je t'ai jamais aimé et ça ne change rien jusqu'à ce qu'elle va être dégoûtée de l'avoir le seum alors peut-être pas dans la vraie vie mais dans le jeu vidéo tu peux du coup il a regardé par la seconde porte de sa chambre qui mène à la chambre de Yuka et sauf qu'il entendait juste Yuka dire qu'elle se sent seule et là ils l'ont repris cette fin mais ils l'ont étendue avec tout ça je pense qu'ils ont appelé cette fin une autre fin parce qu'ils arrivent à s'échapper mais ça reste une mauvaise fin quand même voilà j'ai les name tags c'est bon il faut juste que je trouve les noms maintenant et ça j'irai voir dans le menu du jeu voilà elle se sent si seule I'm so lonely je me sens si seule de toute façon on jouera au fan remake non au fan rebuild au machin ah les crédits on les aura mais pas maintenant parce que les crédits durent un petit peu ils durent 5 minutes du coup on est à 30 je vais changer le numéro le nombre c'est ça maintenant alors je crois que je dois faire celui-là puis j'aurai celui-ci ou alors celui-là il faut que je fasse la bonne fin ça je dois juste le faire ah j'ai déjà fait celui-là je l'ai déjà fait je l'avais déjà fait autant pour moi c'est celui-ci que j'ai dû déverrouiller c'est ça évidemment j'ai fait un let's play complet du jeu en faisant le jeu correctement là je skip parce que on n'est pas là pour le lore du jeu on est là pour les achievements et pour que je me débarrasse une bonne fois pour toute de cette version je ne veux plus y jouer à cette version j'y ai trop joué je ne veux plus est-ce que du coup ça m'a déverrouillé un autre non il y en a un il faut que je fasse une fin il y en a un autre il faut que je fasse un next chapter peut-être une de 5 celui-là je l'avais déjà fait hier elles vont juste blablater faire du gossip ça va pas déverrouiller donc il faut que je finisse le jeu pour ça avec la bonne fin et celui-ci je ne sais plus ce qui n'est pas si grave voilà c'est ça il me manque la bonne fin puisque tous les autres je les ai fait les nametags on va faire ça déjà c'est pas ici c'est pas ici non plus déjà là il m'en manque deux alors on va voir seisei academy il me manque après qu'il manque toru fujimoto c'est une tête à examiner et il me manque yassuji morita c'est un truc qui est censé se trouver sur le sol donc celui-là je pense que c'est celui qui est glitché que je ne peux pas avoir parce qu'il est glitché il n'apparaît pas dans le dans les toilettes des filles sur la rome du jeu là c'est après ça sainte mariane sainte mariane où est-ce qu'ils sont là donc j'ai les trois premiers un, deux, trois, quatre donc c'est yassuji ko no muura c'est une tête à examiner takuya nishimura c'est ah non celui-là c'est celui qui est censé être glitché donc pourquoi est-ce que l'autre n'apparaît pas je ne sais pas c'est très bizarre parce qu'il n'y en a qu'un qui est censé être glitché pas deux on va aller examiner des têtes non mais c'est dans la rome c'est peut-être un bug de la rome qui fait que tu as un name tag qui est glitché par contre celui que j'aurais dû ramasser et qui n'est pas là je ne sais pas pourquoi c'est ça mystère est boule ébile on ne saura jamais cette sauvegarde il n'y en a plus besoin on va reprendre à partir de celle-ci non j'allais aller dans la mauvaise direction on va repartir en arrière être sûr que ce ne soit pas un truc du genre non ce n'est pas pendant que tu t'enfuis que tu dois examiner les têtes c'est après non c'est avant c'est avant que tu t'enfuis celui-là on l'a eu quand on fuyait c'est même pas dit en fait que je puisse retourner en arrière j'ai un doute j'ai un doute d'un coup on va voir au pire si je dois examiner pendant que je fuis j'examinerai pendant que je fuis quitte à me choper une mauvaise fin mais on s'en fout on ne sera pas parti alors voyons voir je vais tout examiner tout ce que je peux là je ne peux pas faire mieux ils sont censés se trouver là j'ai déjà examiné tout à l'heure je n'ai rien eu j'aimerais que ce soit le bout du pixel il n'y a rien il n'y a rien eu il veut me remontrer le chemin le jeu il pense que je suis tombé c'est bon je le connais le chemin je vais vérifier que là il n'y a rien voilà là il est censé y avoir un truc qui n'apparaît pas comment on l'obtient je ne sais pas j'ai regardé peut-être qu'il y a un indice sur l'image peut-être que je confonds avec un autre endroit c'est possible que je confonde avec un autre endroit parce que tout se ressemble à cet endroit va retrouver un éclat de vert dans cet endroit où tout se ressemble par contre les têtes sont censées le jeu je ne veux pas savoir la solution je la connais je veux examiner ses têtes il n'y en a aucune qui m'a donné ne serait-ce qu'un m-tag on en est témoin alors que la miniature indique bien que c'est censé être là j'ai regardé pour être sûr si jamais je vais zoomer sur le truc il se peut que ce soit un débris de vert c'est bien pendant qu'on s'échappe il le précise dans les détails du nôme d'honneur c'est информant que vous avez appuyé en arrivant à l'avenir avec le filet où vous avez dû suivre le chemin les 오래uses la tapes coupez sur la porte ils sont censés être quand on tombe ils sont pas apparus et l'autre c'est pendant qu'on fuit par contre je ne saurais pas dire sur quelle table c'est c'est celle ci c'est ici il faudra examiner là et pour l'autre il faudra examiner là celle ci on va voir oui j'ai rechargé le jeu je recharge la sauvegarde juste pour remonter plus vite il n'y a pas de petite optimisation de temps salut Albert par là ah non non pas par là justement heureusement que le jeu me fait un rappel non non mais t'as pas le droit d'aller par là c'est violent par là on l'a vu ça va on l'a vu on connaît on est parti je suis à la recherche du succès des name tags qu'il me manque il va bien il va bien il est un peu fatigué de la chaleur aujourd'hui on a eu un soleil un soleil un ciel gris et il a fait une chaleur comme si comme si on était en plein soleil donc on va dire que je fais avec je vais pas chercher là à faire la fin juste à récupérer les name tags je vais passer tout ça et au pire de toute façon si vous voulez voir le jeu proprement je l'ai déjà fait un toi aussi moi aussi je te rassure moi aussi tu n'es pas seul je dégouline des doigts des pieds du cou de partout c'est dégueulasse vu que je suis sur le chemin de la bonne fin est-ce que je fais une autre sauvegarde ? dans le loot je vais la faire là ce sera fait oui c'est terrible la chaleur pour tenir une manette c'est chiant mais elle glisse non c'est pas un jeu hentai les jeux hentai ce n'est pas autorisé sur twitch c'est le remake du remake du tout premier course party il y a vraiment eu deux remakes du premier jeu course party là c'est le dernier chapitre et c'est la fin ils sont jamais ce serait bien si twitch disait oui mais twitch n'a pas envie de dire oui il faut aller sur d'autres sites si on veut streamer des jeux de cul mais dans Evil 4 aussi il y a du cul j'ai jamais joué aux 4 voilà Naomi va être là on va chanter 6 fois le 2 remake et dans le wiki ils disent que pour la mauvaise fin que je cherchais à voir tout à l'heure il faut pas chanter il faut chanter dans le bon ordre ce que je viens de faire là or c'est faux et à chaque fois je me fais avoir par le wiki on va enlever de l'accélération sinon ça va accélérer les cloches ça va accélérer la première cloche donc maintenant il faut trouver les nimetacks qu'il me manque ce serait bien parce que j'ai envie d'avoir mon petit 100% même si ce jeu est glitché en version rom il n'est pas glitché sur la version PSP je vais fouiller les cases même s'il n'y a rien même si on voit rien j'ai quand même fouillé non on voit rien il n'y a pas de débris de verre ou je ne sais quoi je ne sais pas où ils sont alors j'ai donné une table comme ça qui sont censés être dans des débris comme ça à côté des escaliers ils sont pas ou alors c'est que je suis aveugle et je les vois pas c'est chiant est-ce qu'il me les faut le contenu je vais la regarder une vidéo juste pour savoir où ils sont alors non on avait dit que c'était pas là on avait dit que c'était là ah j'avais raison attention le dérannier même quand on fait pause le timer continue celui-ci est censé être un débris de verre dans des escaliers là c'est celui qui est bugué donc il me manque un imetag il me manque un qui est censé être dans une de ces deux pièces mais il n'y a rien d'accord il n'y a rien en fait il n'y a pas de débris de verre je veux remonter bordel les hitbox de ces escaliers est très bizarre je pense pas que j'ai le temps ça ira plus vite de recharger l'émulateur il faut trouver le dernier imetag qu'il me manque je veux un mon succès non mais est-ce qu'il existe une vidéo forcément il doit y avoir des vidéos non merci oui il existe des vidéos des collectives ça va le truc doit être doit se confondre sur les escaliers c'est pour ça que je ne le vois pas par contre je vais mettre en vitesse parce que sinon ce rythme là ça dure 21 minutes je vais m'endormir on va tous s'endormir hop ça je ne passe ça sert à rien toute la manière de faire le rituel d'apaisement on s'en fout ce qu'on veut c'est le name tag c'est le collectible c'est la carte d'étudiante sur son cadavre fumant de décomposition on veut le bon goût on va y voir où est-ce qu'il tombe est-ce que c'est dans le premier ou dans le second passage ah j'y tiens à mon 100% ça c'est celui qui est glitché je ne peux pas y avoir accès donc c'est dans le premier passage c'est pas dans le second ça au moins c'est sûr mais à quel endroit précisément je parlais que c'est une texture qui se chevrage sur une autre texture ça ne m'étonnerait pas quoi ? pardon pourquoi il ne l'a pas pris ? sérieusement il ne l'a pas pris le machin attends c'est moi qui ai fumé ou il n'a pas pris le name tag dans les escaliers mais je ne suis pas con j'ai bien vu qu'il me manque un collectible dans des escaliers non c'est pas là c'est pas là c'est pas là non plus il me manque deux voilà celui-ci il est glitché ici aussi il m'en manque c'est bizarre ça attends est-ce que ça n'a pas compté vu que je n'ai pas sauvegardé ? est-ce que vu que je n'ai pas fait la mauvaise oui je sais est-ce que vu que je n'ai pas sauvegardé avec la mauvaise fin et que j'ai redémarré l'émulation ça n'a pas compté les collectibles que j'ai ramassé ça ne me surprendrait même pas oh c'est relou oh c'est relou je sens que je vais faire hors stream ce truc de chercher des name tags qu'il me manque parce que ça va être chiant que je redémarre à chaque fois l'émulation on perd du tempo c'est pas très amusant le collectible dans le chapitre 5 ça m'a toujours posé soucis et bizarrement c'est toujours ces deux là qui m'ont posé soucis ceux dans les escaliers et ceux sur les têtes à examiner allez on va le faire parce qu'on a que ça à faire c'est plein bah c'est pas c'est ça ça voilà iel et !!!! Bon, ce putain de collectible de mes ordres, hein, parce que ce collectible il est bien mais il est pas amusant à force. Si vous voulez savoir où est celui qui est buggé, il est juste là, vous voyez c'est ce débris de verre là, QUOI ? Mais il est censé être buggé, je viens de ramasser un imtag qui est censé être glitché, alors c'est l'autre qui est glitché, c'est celui des escaliers, ça explique beaucoup de choses. S'expliquerait beaucoup de choses, que ce soit celui-là qui soit glitché, c'est-à-dire que depuis tout ce temps je pense que celui qui est glitché c'est l'autre, mes souvenirs de jeu des fois c'est une catastrophe. Normalement si je me débrouille bien je suis encore dans les temps. Oh punaise c'est ça, redémarrer la rom ça m'a bouffé mes nimetags. Oh je l'ai ! Ha ha ! Bah non du coup au piscote je l'avais récupéré aussi. Ah si oui ça m'a bouffé mais... D'accord donc celui qui est glitché dans la rom. Oh ça va être juste, ça va être très juste. Non je vais pas y arriver j'ai perdu du temps à cause de celui des toilettes. Oh si j'y arrive. Sur le fil. Ha ha ! Sur le fil. J'ai mes nimetags. J'ai plus que la fin à faire et les chapitres extra et on est bon. Donc cette fin là. Et tout le monde est heureux, tout le monde est revenu dans le monde réel. Si j'avais pas inversé les deux nimetags dans ma tête, on aurait eu direct le succès depuis longtemps. Sauf que tout le monde n'est pas content d'être retourné à Londres et tout le monde déprime la dépression. Et tout le monde a été oublié comme si personne n'avait existé parmi ceux qui sont morts. C'est triste. Epilogue. Epilogue. Plus jamais je ne rejouerai cette version PSP ensuite. Je rejouerai qu'à la version 2021. Qui a un skip natif. C'est quand même mieux un jeu avec un skip natif que de devoir accélérer l'émulateur. Moins non, je saurais que mettre en vitesse x2 la vitesse de l'émulation ça ne cause pas de perte d'image. Alors qu'en vitesse x5 ça fait très mal au PC. D'ailleurs je sais pas si j'ai toujours la Cobal. Mais au cas où, quand j'aurai fini la version PSP de Book of Shadow avec Lead Achievement parce qu'ils en ont mis. J'ai un petit jeu derrière les fagots. Qui n'est pas interdit sur Twitch. A faire. Un bon date simulator qui dure pas très longtemps, qui dure 3h30. Je serai pas d'une traite mais... Qui n'est jamais sorti hors du Japon et j'ai réussi à choper la fan trad. J'en parlais tout à l'heure. Un bon date simulator bien japonais. Ce sera plaisir. Bon ce sera pas dans l'immédiat. Faut d'abord faire les red shots et les retretivement de Book of Shadow. C'est le roi d'auteur la musique hein. Elle est tellement bien cette musique. On pardonne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. non voilà ça c'est fait plus jamais je ne touche à ce jeu et donc la prochaine fois on jouera à book of shadow la suite juste faire ça pour pas que ça lance l'opening on jouera book of shadow c'est à dire la suite fera du coup tous les retro achievements il y en a mais mais non ça c'était pas prévu il y en a deux de plus il faut faire toutes les cg donc toutes les computer gallery les images il faut faire toutes les musiques donc pour ça il faudra que je n'oublie pas que je dois mourir avoir un game over game over c'est pas avoir une mauvaise fin il faut que je me choque un game over dans le jeu chose que j'ai complètement oublié du coup je me demandais quand je faisais la version pc mais où il est mon succès manquant en fait il fallait que je fasse un game over et tu meurs tellement jamais dans un point and click que c'est compliqué ouais donc il ya toutes les cg il ya toutes les musiques il y a les soulful testimonies il fallait les interviews des sioux et après si sinon tu sais toutes les fins tous les name tags voilà en gros les mêmes succès que ce jeu là avec la galerie un mauvais bouton je cherchais un autre bouton bon je ne sais plus qu'elle est le qu'elle est le bouton pour faire comme ça pour revenir attention on va faire un truc en faire un petit peu de magie noire on va aller chercher book of shadow on va voir si j'ai fait 100% du jeu avec les avec la galerie et tout ce que normalement si tu fais 100% de la version 20 de blood cover et d'être fière quand tu joues book of shadow à voir attention sa charge j'ai qu'il ya oui je veux importer mes données on va voir si j'ai toutes les cg du jeu précédent si j'ai fait le 100% le véritable 100% on va pas regarder l'opening vous verrez demain donc je sais pas si je le ferai demain j'ai enregistré une session de blood drive aussi pas que j'oublie oula à main ça c'est parce que l'amette n'est pas reconnue ah mais oui vu que j'ai changé l'émulation comme ça il n'a pas reconnu la manette faut que je redémarre l'émulation par contre le truc avait l'air de ramer c'est pas bien ça je vais pas me faire le coup parce que retroarch pour émuler des fois il a du mal j'ai testé des jeux qui passaient pas sur retroarch les jeux ramaient quand même pas possible et à côté dans l'émulateur normal l'émulateur de base ça passait complètement correctement je redémarre le truc on va voir où est-ce que c'est celle-là là c'est bon 44 activement donc il y en a 11 de plus parce que là l'émulation n'a aucun souci mais ça rame ah oui mais c'est pas bien ça comment ça se fait que ça rame et je peux pas passer l'opening c'est bizarre que je puisse pas passer l'opening autant mes contrôles sont sensés de garder sur la manette entre les jeux c'est très bizarre ça c'est encore un jeu qui rame du coup avec retroarch et qui rame pas parce que là on a la vraie vitesse du jeu en fait avec l'accélérateur quasiment enfin non on arrive à soi 2 donc on a pas la vraie vitesse et là c'est au ralenti c'est très bizarre je veux juste voir si j'ai mon 100% du jeu précédent le jeu tu veux pas me laisser passer l'opening par contre dans Book of Shadow il y a un skip natif ça c'est bien en jeu pas dans l'opening peut-être qu'il faut l'avoir vu une fois ensuite pour pouvoir le passer parce que je voulais pas voir l'intro du jeu de base je voulais la zapper au pire je le ferai avec l'immunateur PSP de base il y avait 3 teamman je les ferai de mon coté mais non du coup non je vais pas refaire le jeu sur PSP en accéléré à 100% sans qu'il y ait la teamman ça sert à rien ça je peux pas passer l'opening pourtant on voit bien que ça fonctionne puisque je peux faire le skip avec la manette on va falloir se taper l'opening en x2 ça va être chiant j'ai pas une touche sur le clavier qui fonctionnerait alors ça c'est pas ce que je voulais faire j'ai reset l'émulation ah non là j'ai foutu en plein écran bon c'est pas grave je vais faire ça de mon côté j'ai essayé de régler le problème de pourquoi ça rame de mon côté et on verra ça demain peut-être au mercredi non pas mercredi on verra ça jeudi sur moi ah bah bonne nuit moi j'ai fait mon masterhood c'est ce que je voulais bonne nuit de mon c'est ce que je voulais faire